Les titulaires, les Bastiais en bleu, se sont livrés à un festival de balles perdues et de passes ratées au cours des 40 premières minutes de jeu. Mais les Routons n'ont pas su tirer profit de la situation. Ils n'ont pourtant pas manqué d'occasion, en particulier cette sortie de Valenconne devant le Busulier. Ou encore ce tir de Philippon qui rase le montant droit de Bastia. Et puis on arrive à cette 40ème minute de jeu. Murat récupère un ballon dans le coin droit du terrain. Un relais avec Amadine. Il passe à 4 fois quitte qui trompe. Manteau. Un beau travail de Laurent Castro qui résiste à la charge d'un effaceur breton avant de placer le ballon dans le coin gauche de Manteau. C'est encore Castro qui est à l'origine du deuxième but. Trois minutes plus tard, récupération et passant entrée pour Faille. Le tir est renvoyé. Bourraba récupère et marque dans le but vide. Beaucoup de sang froid de la part de Bourraba qui a supplicaté le ballon. Le dernier but breton en 4 minutes. Bastia a changé les données d'une rencontre. Formal engagé. Vous sortez le 3 défaite. Vous avez beau dire on va jouer, on va jouer dans la tête. Les joueurs, ils ont un peu, comme on dit, ils ont les pieds un peu chauds. Le ballon part. Trop vite. Et c'est à partir du moment où on a commencé à construire quelques actions qu'on est arrivé à marquer. Littéralement assommés par ces deux buts encaissés en fin de première mi-temps, les Bretons seront dominés par Bastia. Bastia, des occasions très nettes. 70ème minute, beau travail de Camadine qui tire sur le poteau. 75ème minute, tir de Bourraba détourné par Manteau. 85ème minute, débordement d'Elouali et nouveau tir de Bourraba repoussé. Score final, deux buts à 0 pour Bastia qui recolle au peloton de tête en super D2. Sous-titrage Société Radio-Canada